Alors aujourd'hui je reçois mon gars Lionel Rouvier. Alors bonjour Lionel, comment t'appelles-tu ? Lionel. Alors bon, on se connaît un petit peu, donc on va se tutoyer avec Lionel, ne vous inquiétez pas. Alors c'est quoi ton métier Lionel ? Je suis luthier, je répare, je fabrique et je restaure les bitards. D'accord, et donc sous quel statut ? Comment tu t'es organisé ? Alors moi je me suis installé, c'était en 2007, c'est sous la micro-entreprise, mais sous le statut du réel, simplifié, c'est-à-dire sans TVR. Alors tout ça on le verra, je vous ai dit, on va faire une vidéo avec un expert comptable, vous comprendrez tout ça plutôt. Tant que t'es pas chef d'entreprise, t'en as rien à foutre et à la limite tombe mieux. Donc ok, micro-entreprise, et donc à l'heure actuelle toujours tu continues ? Pour le moment, ouais. Tu es tout seul et tu travailles, tu es artisan, tout ça, c'est ça. Ok, très bien. Quelle formation justement tu as fait, où il faut, ou quelles sont les différentes formations pour devenir l'hutier ? Alors là vraiment... À part le goût et la passion. Vraiment du hasard. Comment tu en es arrivé là ? Bah écoute, moi j'ai été dans une école qui lance, on va dire, qui t'apprend à te tenir debout. Après il faut marcher, voir courir. D'accord. Donc se former chez d'autres luthiers. Ouais. Un peu comme du compagnonnage. Ouais voilà, mais ça n'existe plus en luthier. Bah non, non. Et chez les luthiers guitare, luthiers quatuor pour diverses techniques. Donc quoi tu as pour expliquer ? Violon, alto, violoncelle ? Exactement. Ok, donc ouais, vraiment luthier pur, bois. C'est ça. Donc oui, au départ, une école par contre de formation de luthier qui existe. Voilà, qui permet quand même de mettre sur des rayons de luthier. Alors quelques-unes, oui, il me semble qu'il y a Bédario, si je ne dis pas de bêtises. Le berceau de l'Ague. Voilà, c'est ça, ouais. Où il y a, il me semble, les deux formations, je pense que c'est eu encore. Moi pour ma part, j'étais à l'ITEM, ou moins, en guitare. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a peut-être dans les Vos, j'ai un truc qui s'ouvre, il me semble, avoir entendu parler quelque chose. Donc luthier, si on veut le faire, il n'y en a pas 40. Ouais, voilà, après il y a l'Angleterre, il y a l'Italie, il doit y avoir des choses, en Espagne, etc. Enfin, il faut aller chercher un petit peu, il ne faut pas avoir peur de bouger. Surtout quand on cherche des formations. Surtout pour apprendre, ouais. Et puis peut-être se spécialiser, parce qu'effectivement, chaque école aura peut-être un univers un peu différent. Disons que ce qui était intéressant, disons, sur celle du Mans, c'est qu'ils ont su revenir et former les premières années vraiment réellement pour tout ce qui est réparation, entretien. Le courant du métier. Ouais, et pas de lancer directement sur la fabrication. Après, c'est bien de faire les deux pour comprendre l'un, pour comprendre l'autre, etc. Qui peut le plus, peut le moins. Ouais, c'est surtout que ça se complète. Si tu sais fabriquer, tu comprendras certaines choses dans la réparation. Et inversement, mais l'un n'empêche pas l'autre, après, voilà. Ce qui est peut-être un peu la même chose, justement, dans, tu parlais de lutterie quatuor, à mon avis, un luthier guitare, c'est peut-être pas intervenir sur des violons. Ouais. L'inverse, c'est peut-être un peu plus vrai. Ouais, c'est peut-être un peu plus technique. C'est des instruments différents. Alors, après, s'il y a des luthiers qui font les deux, c'est un choix. Mais ils n'ont pas 20 ans, ils doivent avoir un peu de bouteille, je pense. Ouais, non, ça va, il y a des gens, oui, c'est vrai que j'ai plus 20 ans, j'allais dire des gens de la ré-génération. C'est fini. Et après, c'est un choix, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien aller vers tout et... C'est diversifié ou pas. Certains vont fabriquer un ou deux modèles, ils ne vont pas faire de réparation, d'autres vont faire que de la réparation, d'autres que de la restauration. Enfin, je pense que c'est libre. Ouais, ouais. Et au plus on fait de choses, au plus faut t'a fait. On est d'accord, on est d'accord, c'est bien qu'après tu te diversifie, on en parlera après. Ouais. Et donc, alors, comment ça t'est venu ? C'est une passion, tu étais guitariste à l'origine ou pas du tout ? Ou... Ouais. Tu as dit, j'aime bien le bois, tu frottais des parquets ? Voilà, c'est ça, tu frottais des parquets. Tu dis, j'aime bien le bois. C'est ça, non, alors après, honnêtement, c'était vraiment par hasard. Quand je devais avoir 15 ans, 14 ans, enfin, sorti de collège, les centres d'orientation, et ce métier était vraiment sorti bien, bien devant, et je ne savais pas trop ce que c'était. Avec les petits questionnaires sur l'ordinateur. Ouais, c'est ça, exactement, le genre de truc, tu vois, pour ceux qui pensent que ça ne mène à rien, ben voilà. Moi, je devais être star du rock, bon, ça n'a pas marché. Moi, si, je suis... Il y avait maître du monde en deux, ça n'a pas marché non plus. Moi, c'était en un, mais je cherche encore, mais bon. Non, il y a des mecs qui ont pris la place, tu vois, en Corée du Nord, tout ça, ils m'ont pris la place. Ouais, c'est ça, j'avais postulé aussi, mais... Ah, putain, les mecs sont passés devant. Non, il ne faut pas être blond, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, quelles sont tes sources de revenus, en fait, la répartition, par exemple, parce que, donc, tu nous as dit, tu fais de l'entretien, réparation, et également de la fabrication. Donc, tu crées des modèles. C'est ça. Donc, la répartition, un peu, des revenus entre les deux, sachant qu'une réparation coûte beaucoup moins cher qu'une création. Ouais, enfin, non, pas forcément, non. Donc, il y a certaines réparations qui coûtent cher. qui peuvent être vraiment plus gourmandes, ouais, vraiment, en heure, puisqu'on repart à zéro, enfin, si on remet tout à poil, on remet tout à poil, on doit garder les choses d'origine, parce que c'est de la restauration, que l'objet a une certaine valeur, et tout ce qui s'ensuit, et... Et puis, même pour l'âme de l'instrument, il faut laisser de garder... Voilà, pour l'intégrité, même le truc, si on commence à tout modifier, changer les pièces, c'est plus de la restauration. Mais, on peut te dire, là, il me reste ça, de la guitare. Ouais, alors là, c'est encore un peu de choses, là. Mais, non, souvent, quand on était massacré, ou pas entretenu, ou stocké dans une cave pendant 20 ans, tu vas avoir 150 000 pières, en fait. Pour la part de la fabrication, c'est vraiment où on fait comme on a envie, c'est-à-dire des objets qui nous plaisent, et on essaie de les vendre, et des idées qu'on va avoir. C'est-à-dire d'une feuille blanche, toi, et tu t'as dit, je vais créer un bel objet, et puis, ben, c'est ça, exactement. Soit on passe une commande. C'est ça, moi, c'est plus ma manière de fonctionner. Donc, maintenant, j'aimerais une guitare qui s'inspire de ça, ou qui va sonner comme ça, ou qui... Un manche de tel profil, tel corps... Voilà, c'est ça, ben, après, il y a tout ce qui est, on va dire, oui, la partie physique, la taille du manche, le corps, le format, etc. Les spécifications. Et le son, ce qui prime, clairement, mais on va en parler vraiment à un moment, essayer de fixer, comment dire... Enfin, le mieux, c'est de tout écrire, faire un cahier des charges, au moins, on voit les choses qui... On part sur des bonnes bases. Qui se corrèlent. Et donc, le client arrive et te dit, je veux que ça se rapproche d'un son type des spoles, un son type strade... Voilà, c'est ça. Je veux faire tel style de musique avec... Des bêtes profondes, des aigus cristallins... Comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Je veux une guitare pleine et riche et harmonique. Pour bâcher et tout ce qui marche au mieux possible. La plus belle voix. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un instrument sur mesure, clairement, en sortie de la tête du musicien. Et on va en discuter pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Après, beaucoup de gens arrivent avec des idées de bois, déjà, sans savoir ce qu'ils amènent en termes de son, de format même. Et quelquefois, ça peut être simplement des copies d'une vieille guitare qui coûte une fortune. Et je parle de temps en temps de la Les Paul 59, qui est un peu le Saint Graal pour beaucoup de gens. Effectivement, qui est un peu inatteignable pour toi et moi, par exemple. Si on vend la maison et les femmes. Exactement, tu vends tout ce que tu as. Tu chopes les dernières pièces dans les poches. Tu peux presque arriver, mais c'est compliqué. Mais il faut les trouver aussi. Mais après, ça veut dire que tu n'as plus rien, tu es à poil. Mais donc, s'ils vont te demander, je voudrais, à une guitare qui s'inspire, retrouver le bois, la forme, les couleurs. On va être juste dans l'inspiration. On ne va pas être tenu par... Comment dire ? Forcément, physiquement, exactement la même chose. Si on veut changer quelques couleurs, on peut. Oui, en profiter pour... Pour faire de la copie pure. Oui, il faut vraiment essayer de se tenir à ce qui a été fait et surveiller tout ça. Comme la... Mais pas seulement esthétiquement. C'est-à-dire que beaucoup d'objets sur le marché sont vendus esthétiquement comme étant identiques. Mais en termes de son, il n'y a absolument rien à voir. Oui, oui, oui. C'est ce qui est le plus important. Je pense que c'est la mécanique vraiment de la chose. La petite anecdote, c'est la guitare Appetit for Destruction, celle qui a servi à enregistrer l'album de Slash, qui a été faite par un luthier en Californie. Mais alors, c'est une Gibson. Enfin, il y a marqué Gibson. Oui. Ça a été fait dans une caravane à l'arrière d'une boutique de guitare aux Etats-Unis. Oui. Et en fait, Slash tombe dessus. Et en fait, il cherchait une Les Paul depuis longtemps. Il n'arrivait pas à en trouver une qui sonne comme il voulait lui. On lui propose celle-là. Il fait, oh putain, parfait et tout. Donc, il apprend. Après, on lui dit, c'est le mec là-bas dans la caravane qui l'est fait. Il est allé le voir. Je crois qu'il en a réussi à en avoir deux ou trois au final. Parce que le gars est mort assez tôt à 34 ans. Quelque chose comme ça. Et alors, moi, pour moi, ce que j'adore au niveau... On parle beaucoup de business et d'économie. C'est que Slash, donc à cette guitare, a fait des tournées, d'enregistrer les albums avec. Et Gibson, un jour, lui dit, on aimerait bien refaire. Et donc, il a donné cette guitare à Gibson. Gibson l'a reproduite. Donc, on peut la trouver en modèle signature Slash. Donc, au départ, c'est une copie Gibson que Gibson a refait. Gibson a refait. Moi, j'adore l'histoire. C'est énorme. Donc, déjà, Gibson, bon joueur en disant, OK, il y a quelqu'un qui a fait une copie. C'était aussi un hommage. Ça leur fait toujours de la cum. En fait, ils ne sont pas contre le fait qu'on fasse des copies de leurs instruments. Tu vois que c'est bien fait, peut-être ? Si tu ne fais pas du business que dans la Les Paul, que tu vas faire en vendre... Si tu n'en rends pas 100 000 et que tu leur empêches de vendre les 100 000... Parce qu'en soi, tu leur fais toujours de la pub, mais ils ne sont pas... Mais là, moi, cette histoire, je la trouve exceptionnelle. Gibson a refait une guitare qui a été copiée de vous. Enfin, c'est génial. Génial. Je ne sais pas l'histoire. Mais oui, ça, c'est exceptionnel. Donc oui, on te demande des formes un peu particulières, ou alors principalement des inspirations de modèles existants ? Ça dépend vraiment. En fait, c'est vraiment par vagues. Ça dépend des fois. Et toi, tu en crées aussi des modèles ? Ouais, alors après, du coup, le temps fait que je vais moins m'investir dans des modèles que je vais faire moi-même. Non, mais je veux dire, est-ce que tu as quelqu'un qui te dit je te fais confiance, je veux un truc à peu près comme ça ? Ouais, c'est ça. Et toi, du coup, tu... Allez. Oui, c'est ça. Ça arrive pour ça. Ça, c'est bien ça. C'est le plus gros des commandes, c'est ça, ouais. On va vers un truc... Comme je l'ai dit, certains musiciens veulent le truc, avec la guitare qui n'existe pas sans marcher, leur instrument. Alors, on peut aller vers des choses plutôt farfelues, mais l'idée, c'est... Enfin, mon idée, c'est quand même toujours essayer d'aller vers... Comment dire ? Esthétiquement, une forme qui fait penser à quelque chose qui aurait déjà existé. C'est ce qui choque le moins. On préfère une guitare carrée, parce qu'il y a forcément d'une... Oui, oui, c'est déjà été fait. Je crois que c'est BodyDlay qui en a une rectangle. Ouais, ouais, ouais. Toutes les résonateurs... Euh, pas résonateurs, les... Les cigarbox, mais... Non, mais BodyDlay, je crois que c'est BodyDlay. Il en a une, c'est une solide Body, mais rectangle. Voilà. Voilà, c'est un rectangle. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ça va être plus facile pour le commun des Mortails. Oui, et puis même quand le gars va jouer après en live, ça va moins choquer. C'est toujours difficile d'arriver avec des nouvelles formes. Les formes qu'on a, des Gibson des années 70, c'est vraiment assez parlant. Enfin, voilà. C'était vraiment des années assez... C'est une période où les marques ont essayé de révolutionner des trucs. Mais en général, ça n'a pas marché. Ils ont arrêté et les modèles se retrouvent encore en gros. Il y a des trucs qui sont disponibles et des choses qui reviennent. Donc, euh... Maintenant, je ne sais pas, moi, créer une Flying V aujourd'hui, alors que c'est comme si elle n'existait pas avant, je pense que la plupart des guitaristes regarderaient et dirent « Ah non, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Il suffit qu'il y ait quelqu'un de connu qui aille sur scène avec. « Ah mon Dieu, c'est magique ! » Alors, au niveau tarif, combien coûte un changement de corde réglage ? Et je veux un modèle perso, c'est quoi la fourchette de brie ? Alors, entre le réglage et la fourchette de brie ? Non, si on doit juste régler, je pense que... C'est trop gros ? Moi, mes tarifs, ils vont tourner entre 50 et 60, ou un peu plus pour les premières opérations. Oui, un fret, ça demande un peu plus de temps. Entre guitare acoustique, guitare électrique, il peut y avoir des petites choses à l'intermédiaire, ça peut être un peu moins s'il y a moins de choses à faire, mais je crois que je ne connais pas les tarifs moyens des gens. Non, mais oui, toi, moi en l'occurrence, c'est toi, oui. Actuellement. Actuellement. En 2020. En 2020, voilà, début 2020. Et par exemple, j'arrive, j'ai dit, il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais la fourchette, je voudrais un modèle perso. Ça va dépendre des bois choisis, du temps passé, tout ce qui s'ensuit. C'est un peu difficile de donner une fourchette. Les matériaux dedans, les chroniques, tout ça. Moi, je pars d'une base, comment dire, pour fixer un tarif, je vais partir d'une base de manches vissées, manches collées, table plate, table scutée. Des options classiques. Voilà, c'est ça. Des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Si tu rajoutes une table type Les Paul, juste le bois, il y en a déjà. Il y a un peu plus de boulot, là. Oui, il y a déjà plus de boulot. La scutée, la collée, etc. Voilà. Moi, je ne marche pas. Je n'ai pas de commande numérique. C'est tout à la main. Donc, il y a un certain temps passé derrière. Et voilà, à chaque temps, les creusets, les arctops, tout ce qui est de ce genre de guitare, vont être clairement plus gourmandantes. Oui, il y a en plus des compasses sur des caisses acoustiques, entre guillemets. Il y a des renforts à faire. Faire le strat d'une délégateur, ça va relativement vite. Oui, mais c'est normal, c'est Fender. Et après, tu vas avoir les bois qui vont suivre derrière. On a un gros débat tous les deux à chaque fois. Moi, je suis plutôt fan de Gibson. Lui, il est plutôt fan de Fender. Alors, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce qu'à chaque fois, il me dit, mais une Fender, c'est facile. Tu démontes tout, c'est facile à réparer. C'est bien pensé. C'est mieux pensé. Mais bon, au départ, ce n'est pas un luthier Fender. C'est sur un gros débat que j'adore. On passe des heures. Gibson, en soi, non. En ville, oui. Mais pas Gibson. Gibson, c'est des industriels. Maintenant, oui. Ils l'ont toujours racheté derrière. Mais en ville, au départ. Donc, tu fonctionnes à la fois au forfait, et à la fois au taux horaire, selon le boulot. Voilà, c'est ça. Il y a un petit réglage, c'est au forfait ? Est-ce que tu sais que tu vas y passer à peu près ? Les animétries et les défrêtages, ça reste clairement forfait. Tu sais combien de temps à peu près tu vas y passer ? Certainement, on est plus vite. D'autres, clairement, pas du tout. Des fois, tu y gagnent. Des fois, tu y manges. Mais c'est le jeu, quoi. Après, pour les fabrications, voilà, tu as des… Moi, j'ai une fourchette qui commence… Enfin, j'ai une fourchette. J'ai une base de prix qui commence sur ce que je disais. Oui, tu sais qu'à manche vissée, tu vas passer tant de temps avec telle spécificité. Et après, s'il y a d'autres choses derrière, on va… On rajoute des options. Exactement. Les bois, c'est clairement ce qui va changer la… Alors, justement, comment… Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours… Comment tu te fournis en bois ? Je suppose qu'il doit y avoir des revendeurs spécialisés, tout comme ça, parce que c'est pas un truc qu'on trouve à Castorama. Mais justement… Tu veux un beau palissandre ? Mais justement, lui, il s'emmerde pas, il prend du bois de cagette. Je repars bien, en fait. Tout est dans le graphisme. Tout est dans le graphisme derrière. Il met un beau sticker dessus. Ouais, c'est ça. Avec un petit autovol en palissandre. Oh, putain ! C'est marqué dessus ! Non, ben après, t'as plusieurs… Il y a beaucoup de branches pour le bois. Tu vas avoir des revendeurs spécifiés où honnêtement, il vaut mieux en général essayer d'aller sur place. C'est toujours là où… Ouais, les choisir et tester. Ouais, clairement. Tu m'avais déjà… Je me souviens, j'étais allé à ton atelier, tu m'avais fait écouter une touche. Voilà. On disait « Regarde, tu peux celle-là, comment elles sont ? » C'est généralement un peu particulier. Donc ça revient à la vidéo que j'avais fait sur acheter le matériel ou disant « Il vaut mieux l'avoir dans les mains et tester. » Tu es aussi des partisans de ça. Si on peut, si on peut. On a certains fournisseurs avec qui ça a bien passé, qui sont généralement une petite taille avec qui on peut… C'est beaucoup d'avec qui. Il te connaît, tu le connais, tu dis « Je veux un bourrin comme ça » Donc, une table d'harmonie, c'est un petit peu plus compliqué. Et quelquefois, de se déplacer, tu as d'autres envies aussi. Les bois mènent aussi les… Oui, dire « Ah, p'tain, avec celui-là, je pourrais faire ça » ou… C'est ça. Parce qu'en vrai, mais bon, un luthier de chez un revendeur de bois, c'est un enfant, une fête foraine, avec le portefeuille de ses parents. C'est fini, c'est dangereux, ça. Ouais, c'est exactement ça. Un peu comme moi quand je vais dans un magasin de guitare, en fait. Moi de terminé. Et donc, oui, c'est loin de… Tu as des choses à ce moment. Alors, tu peux avoir des… Comment dire, je pense que dans chaque région, il y a un… Par exemple, nous, on est dans le Var. Donc, voilà. Nous, on est situé dans le Var. Donc, tu déplaces jusqu'au bout. J'ai déjà des personnes qui sont locales et qui récupèrent des bois, à droite à gauche, pour des bois locaux qui vont être normalement abattus, coupés ou récupérés dans une série. Parce qu'il y a des bois qui dorment depuis des… des années, des dizaines d'années. Ouais, au fond de l'atelier. Ouais, clairement. Ce qui est pas mal pour toi. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce qui est compliqué pour certains bois en termes de papier. Et du coup… Ah, pour pouvoir les acheter légalement, proprement et tout ? C'est ça. Il y en a qui ont maintenant… Certains bois sont placés sous le CITES, comme l'ivoire, etc. Donc, ils sont très plus compliqués. Compliqués d'accès et pour certains, compliqués de vente. Clairement. J'ai vu Gibson, d'ailleurs, avait eu des soucis il y a quelques années. Parce qu'ils avaient importé des bois. Ils n'avaient pas le droit. Finalement, ils avaient le droit. Enfin, ils continuent. Non, mais voilà. Donc, c'est… Ouais, ouais. Mais il y a toute une législation dans la protection. Non, mais enfin… C'est de notaire et des publics. Et puis, même si c'est… Voilà, après le bois, c'est encore un autre débat. Il y a beaucoup de choses. Il y a des certificats du genre FCE, si je ne dis pas de bêtises. Ou FSC, je ne sais jamais le… Dans ce temps-là, enfin voilà. Il y a des certificats qui, normalement, permettent de garantir la provenance et l'exploitation du bois. Mais malheureusement, c'est rarement… Avec tout maintenant, la notion de développement durable, des choses comme ça, que ça n'a pas été abattu et en abattu, c'est pareil. Mais que ça soit en Amérique du Sud, en Afrique ou même dans des pays européens, tu auras quand même des abus. Le bois reste une marchandise… Oui, oui, oui. Compliquée, sur-exploitée. Et donc, tu te déplaces jusqu'où, par exemple, jusqu'où tu es allé pour trouver… Espagne, Italie, des choses comme ça. Ah ouais, complètement, tu es allé sourcer des trucs… Ce sera un petit moment, honnêtement, que je n'ai pas trop bougé. Mais tu as déjà fait, voilà. Tu as été amené à vérifier, ok, je le prends… Certains très gros revendeurs, en Espagne, ça va être le cas, il y a beaucoup de gros revendeurs, il vaut mieux aller voir directement. Parce qu'ils vont vendre beaucoup de marques et pas tout est bien coupé. Prochaine fois que tu vas, on vient avec toi et on fait un petit reportage. Alors, il y en a, je suppose, qui doivent râler sur les prix que tu dois avoir des… Alors, je ne pense pas sur le boulot fait, parce que je le connais, c'est quand même plutôt bien fait, mais sur les prix, il y en a toujours qui doivent dire « Ah, tain, c'est cher ». Bah, il y aura toujours des gens pour discuter. Ça, on est d'accord. Oh, non, mais discuter, c'est autre chose. Moi, le premier, des fois, je viens de voir, je fais « Dis-donc ! » En ce moment, c'est un pas fort, tout ça. Ma femme n'a quitté. Voilà, tout ça. Non, mais entre discuter et dire « Ah, tain, c'est de l'arnaque », voilà, il me prend… Bah, il y aura toujours des gens… Par exemple, ton taux horaire, il y a combien ? Moi, je suis autour des 60 euros. 60 euros. Ouais. TTC en taxe ? TTC pour le client ? Ah oui, t'as pas le… Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Le 60 euros. Donc, t'as des gens… Alors, moi, je compare toujours, il y en a qui vont dire « C'est très cher ». 60 euros, on est à peu près un taux horaire pour un mécanicien dans un petit garage de ville. Moins cher. Même peut-être moins cher. C'est plutôt autour des 84. J'ai un copain, je viens de poser ma voiture ce matin. J'ai un copain où il a 66 euros, l'heure de main d'œuvre. Hors taxe. Et qui doit être hors taxe. Ouais. D'ailleurs. Donc, avec ton niveau d'expertise, non pas, moi qui adore la mécanique, je retape beaucoup de vieilles voitures. Je ne dévalue pas le boulot des mécaniciens, mais t'as un niveau d'expertise, de formation, qui fait que t'es moins cher au final. En mécanique, tu vas avoir des gens et si tu vas aller commencer avec une voiture de collection, cherche un mécanicien qui fait ça… T'as une vieille Jaguar des années 30, voilà. C'est vrai que c'est un milieu, du moins autour de la guitare, du fait du prix de beaucoup de guitare bon marché. Qui est très bien, parce que ça permet quand même à tout le monde de jouer de la guitare. D'ouvrir, ouais. Mais qui trompe aussi, voilà. C'est-à-dire que, bah oui, si t'as passé 4 heures sur une guitare et que la guitare fait 240 euros, bah t'es un peu dedans, quoi. Mais tout dépend de la guitare. Oui, mais une guitare à 240 euros, tu vas avoir plus de boulot aussi en réglage, en maintenance, peut-être qu'une guitare qui va les plus chères au départ. C'est-à-dire qu'elles sont souvent réalisées dans des pays où… Beaucoup plus rapides. C'est-à-dire qu'on peut débattre une heure, mais… Non mais même, enfin des fois t'as des Medin USA, des choses comme ça, qui sont faites vite. C'est des modèles d'entrée de gamme, mais Medin USA. En numérique et même les prix des bois, etc. Je connais mal Fender, mais des Les Paul Studios qui sont faits aux Etats-Unis, mais qui sont faits rapidement. Oui. Donc tu vas avoir peut-être du boulot de réglage derrière, de planif, de choses comme ça. Tout ce qu'ils ont suit, et puis les bois… Alors, il y a plein de choses qui circulent dans les dires, même sur Gibson en l'occurrence, sur le prix des bois. Tu ne les aimes pas ? Non mais si, moi j'aime bien. Mais disons que leurs modèles sont restés mythiques. C'est juste le temps qu'on va passer et le temps qu'ils négocient, mais Fender, Gibson, etc. C'est la même chose. Que ce soit Brandt, ou ce que tu veux, n'importe quelle grosse marque, c'est une grosse marque. Leur but, c'est de faire de l'argent. C'est vrai de faire des superbes instruments qui marchent ultra bien. Si ils en font quelques-uns, certains modèles que ce sont des signatures. Oui, mais c'est un musicien qui arrive derrière, qui cherche ce qu'on produise quelque chose de bien. Mais eux, en soit, ça reste une grosse firme, quoi qu'il se passe. Oui, oui, ils veulent vendre. Et entre les deux, il y a des choses qui marchent très bien. Je ne suis pas en train de démarrer là-dessus. Et entre les deux, tu parlais de commandes numériques. J'ai eu l'occasion de rencontrer Tom Marceau, qui est un luthier super sympa, que je salue d'ailleurs. J'ai passé un beau moment avec lui. Enfin, je ne le dis pas personnellement. Je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. Je ferai peut-être une vidéo. J'ai fait une émission de télé. Il a restauré une de mes guitares. Et justement, lui, il a une autre approche. Alors, il est luthier artisan comme toi au départ. Et lui, il s'est développé. Et justement, il est passé aux commandes numériques. Ce qui est très bien, c'est qu'en plus, il le dit sans vergogne. Il est passé aux commandes numériques. Ce qui fait qu'il a optimisé la fabrication de ses corps notamment. Le manche, je crois qu'il continue à les faire à la main. Parce que le manche, c'est quand même quelque chose d'un peu plus particulier. Mais les corps, il les découpe à la commande numérique. Et puis après, il met la finition à la main. Et donc, il arrive à faire un peu plus de volume. Enfin, beaucoup plus de volume que toi. Le délai chez Lionel, c'est une question toujours un petit peu délicate. Mais au moins, le travail est bien fait. Mais voilà. Et Tom sort des instruments magnifiques. Qu'il arrive à sortir plus rapidement et en plus gros volume. Mais c'est deux façons de voir le métier. C'est clairement deux façons de voir le métier. Il y a autant de luthiers que de gens en fait. Exactement. Et ce qui est très bien chez Tom, c'est qu'en plus, lui ne s'engage pas. Alors qu'il y a certains, on en parlait un petit peu il y a quelques temps. Il y a certains luthiers, par contre, qui disent oui, oui. Et puis, qui soit sous-traite, soit font la couronne numérique en disant j'ai fait à la main. Là, pour le coup, c'est tromper le client. Et c'est un peu moins bien. Non mais voilà, voilà. Je n'entrerai pas dans ce débat. Alors que Tom et toi, vous dites, moi je travaille comme ça, je fais ça. Et vous sortez des prouvres. Je pense que chacun trouve milliers à sa part comme on dit. L'essentiel, c'est d'être honnête et de dire ce qu'on fait quoi. Comme dans tout. Dans la vie. Alors quel est le profil ? Est-ce qu'il y a un profil type de client ? Je ne pense pas, mais... Grand, barbu, c'est ça. Non, franchement... Tu as du jeune, du vieux, du cadre, du j'ai un peu moins de taux. Professionnel, ça va dans tous les sens, je pense. Oui, tu as du pro aussi. Comme on disait, les guitares. C'est vrai qu'on a des guitares qui vont de 50 euros, ça devient compliqué. Mais d'occasion, pourquoi pas. Ça va vraiment dans tous les prix. Tu peux monter jusqu'à très haut, comme être assez bas. Qu'est-ce que tu as vu dans les mains de Bépite, d'ailleurs ? Tu as eu des trucs de fou ? Je m'en avais montré 2-3. Après, à France, chaque fois que je réfléchis, je ne sais jamais. Tu m'en avais montré 2-3. Alors peut-être que tu aimes beaucoup les acoustiques et les guitares Jazz Manouf. Donc là, tu as eu des vieilles Martin, des choses comme ça. Ça va dans tout. Alors dans les Espoil 59, je n'en ai pas vu. Mais des vieilles Strat, des vieilles Martin, des... Ouais, un petit peu de tout. Après, c'est vraiment... Je crois que tu m'avais sorti une Strat précis biaise, d'ailleurs. Tu m'avais montré... Oui, des années 50, des... Ouais, des Strat 50, des... 60, tout ça. Afin de voir vraiment l'évolution des modèles. C'est intéressant pour ça. Du coup, en plus, tu vois... C'est très rustique. Non, clairement, c'est très rustique. Ça ne veut rien avoir à ce qu'ils font maintenant. Ouais, bah oui, oui. Donc... Dès l'espoil des années 60, non. Fin 60, mais pas... Fin mi-60, mais pas années 50. Après d'autres, Gibson des années 50, c'est toujours très, très... Frédimentaire comme guitare, en fait, dans ces années-là. Ouais, ouais. C'est mieux faire maintenant, mais moins bien, bizarrement. Ouais, mais quelque part, c'est ça qui donnait aussi le cachet à ce instrument. C'est que c'était fait à la main, il y avait des petits défauts. C'est ça. Je pense que moi, c'est ma culture, à peu près à ce que tu détournes. Bah, je suis un peu comme ça aussi, mais... Je pense qu'il faut un petit peu de ça, et c'est ce qui va faire que chaque objet est clairement unique à chaque fois. Après, bah, les clients, pour en venir à la question, du fait des tarifs de la guitare, ça reste un instrument très populaire. On va avoir tout style de personnes. Tu peux en étant sans mal, tu peux avoir une guitare et commencer à jouer. C'est ça, exactement. Et demander à la faire régler pour qu'elle reste quand même accessible. Oui, que tu puisses y jouer avec Amazon sans trop bouger l'accordage. Le métier a bougé. Dans les années 50, tu avais réellement que les concertistes qui venaient voir les luthiers. Maintenant, c'est un peu plus développé. Ouais. On ne fait pas encore la vente des instruments où on l'a perdu. Je ne serais pas dire comment le métier a évolué à ce niveau-là. En poiture, il reste à faire la vente. Des violons, des violoncés, etc. Oui, il y a un marché de l'occasion à travers le luthier. En oeuf. On va chercher un instrument chinois ou quelque chose comme ça. Ça va être un luthier qui te le propose. Ah, qui va le chercher. Voilà. C'est vrai qu'en Vita, on va avoir les magasins de vente, mais quelquefois, ils sont moins bien formés. On va dire, ils vont avoir des instruments, quelquefois, qui ne sont pas de bonne qualité et qui vont quand même revendre. Parce que ça manque. C'est-à-dire, eux aussi, ils veulent vendre. Alors, je ne généralise pas, mais pour avoir visité beaucoup de magasins de musique en France, tu en as pas mal. En fait, le vendeur est formé par la marque. Oui. Donc, la marque va te dire, ma guitare est géniale, elle est en tête de bois d'arbre, etc. Et en fait, le vendeur va te ressortir ce que la marque lui a vendu, sans aller lui... Encore un petit truc un peu différent pour revenir... Comment dire ? En quatuor, si tu cherches un violon ou un violoncelle, c'est le luthier qui va commander. Si ça lui plaît, il voit, il règle, il fait tout ce qu'il y a à faire et il te le propose. Si ça lui plaît pas, il le renvoie au fond du soeur directement. Voir, on lui propose, il a directement le commercial qui lui propose des instruments. Il regarde, il analyse... Exactement. On n'est pas dans les mêmes tarifs, soit, mais quand même, c'est sûr que pour des guitares à 200€, 50€, faut pas non plus demander la lune. À un moment donné, il faut se rendre compte... Oui, on est bien d'accord. Après, effectivement, on va se retrouver avec un marché différent, qui sait comment on va retrouver sur certaines grandes marques de moto, par exemple, où c'est la marque qui vient qui va dire, on accepte que vous soyez vendeur, ou pas du tout. Et on veut notre stand à tel endroit, de telle manière, que vous assurez tant de goodies, tant de modèles par an. Voilà, si on cherche un modèle que vous n'avez pas, il faut refaire une grosse commande. Et du coup, finalement, les revendeurs sont un peu coincés aussi avec ça. C'est le problème d'ailleurs actuellement avec Gibson. C'est le problème actuellement avec Gibson. C'est le problème avec Gibson qui, justement, pendant les cinq dernières années, grosso modo, à essayer d'imposer un peu ces modèles. Il fallait prendre toute la gamme. Il fallait prendre 100 000 euros de cam par an. Il fallait vendre. En plus, les modèles étaient marqués à l'année, devenaient obsolètes l'année d'après. Un peu comme les voitures. Je crois que d'ailleurs, on fait ça aussi. Imposer aux revendeurs leur marge aussi de vente. Oui, c'est-à-dire, vous achetez à tel prix, vous vendez à tel prix. C'est compliqué. Après, moi, je pense qu'en tant que revendeur, ce qui a été fait avec Gibson en l'occurrence, on va arrêter avec eux. Non, mais c'est l'actualité du moment. Ce qui a été fait en l'occurrence, les magasins se sont plus ou moins mis d'accord pour mettre le houlé à ça. On verra comment ça va évoluer dans le temps. Mais je pense qu'on est quand même dans une époque où il faut arrêter de laisser les marques diriger tout diriger. Je pense, enfin, moi, comment je conçois le business, c'est qu'il faut que ça soit toujours gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde y gagne et que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire le fabricant et le vendeur et le client. C'est à tout le monde en parler. C'est-à-dire que les magasins, à la limite, tu as essayé de refuser ça quitte à perdre après. Moi, je ne suis pas un revendeur, donc je n'ai pas trop l'idée de ça aussi. C'est sûr que les gens vont revenir dans un magasin s'il y a du Taylor, s'il y a du Martin, s'il y a du Gibson. C'est ça qui attire un peu quand même. Mais si tout le monde se met d'accord, on peut renverser un petit peu le truc. Ou à l'inverse, si tout le monde se met d'accord pour monter les prix et du coup, c'est le client qui perd. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Le business, pour moi, il faut que ce soit toujours gagnant-gagnant. Ça fait très Ségolène, ça. Oh merde ! L'avenir, c'est quoi pour toi ? C'est-à-dire juste continuer comme tu es là, te développer, te diversifier. Comment tu conçois ? Parce que là, ton activité, ça fait 13 ans que tu l'as démarré. Oui. Tiens, d'ailleurs, juste avant, comment tu t'as démarré ? Comment tu t'es fait connaître ? Boucher Arrig ! Boucher Arrig ! Tu n'as pas fait une grande pub, un 4x3 ? Non, non, non. Quand on commence, on… Tu avais quelques potes, tu as dit « Je m'en stade, salut ! » Voilà, les moyens font qu'on distribue seulement des cartes. Quand on démarre en général, on n'a pas beaucoup d'argent ! C'est un métier où on attend un peu à la porte, mais bon, on a toujours quelque chose à faire, donc c'est bien. Mais on va voir toutes les écoles, musique, etc. Mais forcément, il y a déjà d'autres gens aussi en place. Après, ce n'est pas un métier où… Je ne pense pas qu'il y ait une réelle concurrence. Moi, je ne le vois pas comme ça, du moins. C'est juste… Certains clients vont aller… Certains musiciens vont aller… « J'étais le luthier pour ça, j'étais le luthier pour ça, mon magasin pour ça… » Un peu plus spécialisé dans ton domaine. Les gens ne nous appartiennent pas ! Non, mais voilà. Après… Non, mais c'est à toi aussi, après, à tisser la relation, la confiance, le bon travail… Je pense qu'il faut être… Mais le démarrage… Effectivement, tu es allé un peu te montrer, te faire connaître, en parler avec ton réseau… Et puis après, il y a beaucoup de niches dans les musiciens. On va voir… Comment dire ? Il n'y a pas forcément énormément de contacts de musiciens à autres musiciens. Les professionnels se connaissent entre eux, mais ce ne serait quand même pas tous. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que… De temps en temps, moi qui ai quand même pas mal de guitare, on me demande « Alors, comment tu fais ? Chez qui tu vas ? » Donc, la plupart du temps, je le fais moi. Mais quand j'ai un souci un peu particulier… D'ailleurs, on va parler d'une guitare juste après… On ne va pas rigoler… Mais quand… Quand je bloque ou certains trucs… Par exemple, les acoustiques, je ne touche pas, je ne sais pas faire… Je vais chez Lionel et on me demande… Et je dis « Bah oui, il y a Lionel à la guillante ! » Surtout pas… Ne va pas là-bas ! Non mais ne va pas là-bas ! Moi, il m'a foiré ou il a foiré un pote… C'est à double… C'est à double tranchant ! Double intérêt d'essayer de… Comment dire ? De bien travailler ! Il faut même pas essayer ! Il faut le faire ! Après, de… Comment dire ? De prendre tout le monde de la même manière… C'est sûr que… Moi, de voir une Strad des années 50 ou de voir une YAM récente à 300€… Il y a une fonction différente… Tu vas travailler pareil dessus… Tu vas pas… Il faut fournir un bon travail quoi qu'il se passe ! Après, il y a le budget… On ne va pas proposer les mêmes choses dans un sens ou dans l'autre… Mais… Ou les mêmes… Tu vas par exemple sur les vieilles guitares… Tu vas utiliser des colles animales… Les gens arrivent en me disant « Je m'excuse de vous proposer des choses en guitare ! » Mais non, c'est votre guitare ! Il vous plaît ! Bon, voilà ! Il faut avoir des YAMA à 300€ qui sonnent super bien ! Et des sensibilités de marque à 5000€ qui sont des poubelles ! Alors, petite anecdote justement, on vous en parlait tout à l'heure… Euh… Cette guitare… Lionel va… Voilà, il rigole déjà… Lionel va vous dire une Gibson… Donc j'achète cette guitare en 2012… C'est une Custom Slash fait par le Custom Shop… Marquez-tu ? Donc je la paye à un prix un peu correct quand même… Et puis je joue avec et le manche bougeait et les cordes étaient assez hautes… Je la règle plusieurs fois… Je n'arrive pas à obtenir quelque chose de stable dès que je jouais à se désaccorder… Donc… Je me dis « Eh ben, je vais aller chez mon gars Lionel Roubini ! » Donc je lui amène, je lui dis « Bonjour Lionel ! Il faudrait que tu règles cette guitare ! » Donc Lionel la prend, il me fait « Oh, facile ! » Donc il me rappelle deux jours après, il me dit « En bas, allez régler ta guitare ! » Bon, ok ! J'arrive chez lui, je l'essaye… Et elle rebouge ! Il me dit « Ah, tiens, ok ! » Il la reprend, il me rappelle deux jours après, mais c'est bon, elle est réglée ! J'y retourne, hop, elle rebouge ! Il me dit « Effectivement, il y a un petit problème ! » Tous les deux jours, il resserrait le Thrust Road ! Et tous les deux jours, elle bougeait ! Donc j'y retourne, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors bien évidemment, pas de SAV, de choses comme ça ! Il y a Gibson qui dit « Bah, on s'en fout un peu ! » Et on dit « Qu'est-ce qu'on fait ? » Donc on commence à réfléchir et Lionel me dit « Bah, je ne suis pas sûr que le Thrust Road, en bas, soit bien attaché ! » Donc effectivement, on peut le resserrer, mais s'il bouge et qu'il remonte… Et il lance comme ça en l'air ! Et il me dit « Bah, t'as l'idéal, ça serait lui passer une radio ! » Et là, comme j'ai un copain qui est à la fois radiologue et guitariste, ici dans notre petite ville, je lui passe un coup de fil et il dit « Oui, pas de problème, venez lundi à 17h ! » Donc je lui en parle et il dit « Ah oui, oui, je viens avec Tonical ! » Et nous voilà, lundi à 17h, au centre d'imagerie médicale, bonjour ! Donc on fait les radios de la guitare et… La carte vitale, je ne me rappelle pas ! Vous avez la carte vitale ! Ah oui, on arrive à l'accueil ! Vous avez votre carte vitale ? Alors on lui dit « C'est un peu particulier, on vient voir… » « Ah oui, oui, c'est bon, je suis au courant ! » Et Costa lance aussi comme ça « Ah bah il faudrait faire un scanner ! » Et puis il part. Nous on continue à discuter, on regarde l'image sur l'écran. Il revient, il fait « Bah, mardi prochain, 18h ! » « Scanner ! » « Scanner ! » On se regarde, on dit « Bah non ! » Il dit « Si, 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 si ! » Alors, le mardi prochain, nous voilà à la clinique. Et puis, bah, on arrive… « Bonjour ! » « On va faire tout le monde de la carte vitale ! » « Non, non, c'est un peu particulier ! » « Ah oui ! » Alors, sur le rendez-vous, il avait marqué « Monsieur Gibson ! » Voilà. Donc on est allé faire un scanner de « Monsieur Gibson ! » Et là, on a pu voir qu'effectivement, le tross rod était bien accroché. Et ça nous a permis de voir, si tu te souviens, Je crois, par là, il y a une petite puce, comme les plus sommets sur les chiens ou les chats. Je crois que c'est par là, oui. Qui permet, en fait, sur les modèles que ce shop, et j'ai fait des recherches après, de vérifier si c'est une vraie ou pas. Puisque Gibson insère une petite puce à l'intérieur, et on scanne, on vérifie que c'est une vraie. Donc, on s'est demandé au début ce que c'était ce truc. On pensait que c'était un éclat de vis. « Ils sont parmi nous ! » Un éclat de vis, un clou qu'ils avaient pété dedans. Ils n'avaient pas remis, et en fait, non. Et donc, Lionel, pendant plusieurs années, a resserré, resserré, resserré le tross rod, pour que finalement, il ne bouge plus. Et maintenant, cette guitare ne bouge plus. Mais voilà, on vous parlait des finitions. Alors, ça tombe encore sur Gibson, mais c'était une époque en plus. Depuis, ils ont un peu restructuré. Mais un modèle custom shop, assez élevé, a été vendu, pas réglé, au final, pas terminé. Je pense que là-dedans, il y a plein de petites choses qui sont rentrées en jeu. Le séchage du bois aussi, qui est vraiment un gros problème chez eux. Ah ! Ça a fini de sécher chez le client. Oui, voilà. Donc, du coup, c'est rarement bien stable, tout ce qui est tuvé, etc. Alors, étuvé, pour ceux qui... En fait, il y a deux méthodes pour sécher le bois, à peu près. Naturelle. Naturelle, c'est-à-dire, on le laisse, et puis on laisse... Mais de manière naturelle, tu vas voir. Mais c'est très long. Non, mais enfin, si on englobe, voilà. Très long. Ou alors, on l'étuve, c'est-à-dire, on le met dans un gros hangar pendant 24 heures trop chaud. Sonar. Et on vire l'eau. Mais du coup... Il faut garder de l'eau, mais du coup, tout ce qui est résine ou bois ne s'est pas stabilisé, ni structuré. Et encore dedans, sèche, bouge. Voilà, c'est ça. Les fibres. Ouais. C'est pas remis de la coupe, qui est quand même un traumatisme aussi pour le bois. Enfin, un traumatisme, on dirait que. Mais... Le cri du bois, quand. Non, mais enfin, oui, ça le fait bouger. Voilà. Et du coup, généralement, derrière ça, la tension de corde fait que... Ouais, parce qu'une corde, c'est à peu près... Même si c'est pas beaucoup, mais c'est qu'il n'a pas été en... comment dire... Et même le temps entre le moment où il est usiné et le moment où il est vernis n'est pas énorme. Donc, contrairement à quand on va aller vers des plus petites structures, en fait. Ouais. Ou là, on va attendre, vérifier que le bois soit versé. Voilà. Le fait de débiter le bois, le fait de le mettre à épaisseur, ou même en forme, et de laisser un petit moment quand même tranquille avant le vernis, c'est pas... Qu'il finisse de rebouger. Il va bouger ce qui va bouger. Il est dans sa... comment dire... structure finale. Avant le vernis, c'est mieux. Que l'air continue de passer. Alors, deux choses que tu viens de dire. Donc, pour donner un ordre d'idée, une corde, c'est à peu près 10 kg, c'est ça, de tension. Autour de ça, en moyenne, selon le tirant, bien évidemment, mais... On a à peu près ça. Donc, on a autour de 60 kg de tension sur le manche. Ouais. Et sur la table, quand on a aussi... Une zone fixe, ouais. Là, c'est un peu plus, mais sur une acoustique, ça veut dire que sur la table, il y a... Et là, c'est beaucoup ici. Ouais. La zone la plus fragile, c'est clairement... Oui, c'est le manche. Voilà. Et donc, le vernis, alors là aussi, tu disais justement, une fois qu'on met le vernis sur le bois... Alors, il y a principalement deux types de vernis. Ouais. Tu as le nitro qui, lui, laisse quand même un peu respirer le bois, qui... Voilà. Après, ils ont d'autres techniques de... comment dire, ils ont d'autres techniques de vernis, d'autres... Peut-être recettes, on va dire, qui font qu'ils arrivent à les passer plus rapidement. Euh... J'ai fait un dehors, en l'occurrence, on a vu des vernis à... Je crois que j'avais publié un truc qui était pourtant un vernis soluble à... Comment ça s'appelle ? À l'alcool. Donc, à l'alcool ou... Un diglion, quoi. Ouais, ouais. Donc, proche normalement de tout ce qui va être cellulosique, mais autour d'un millimètre d'épaisseur... Enfin, il faisait un millimètre d'épaisseur fine. Donc, ouais, il y a deux choses. Il y a la nature du vernis et l'épaisseur. Ouais, mais un millimètre, c'est énorme, là. Un millimètre, c'est énorme, là. Je sais même pas comment ils arrivent à aller aussi... Aussi épais ? Bah oui, parce que ça doit être ultra long pour être aussi épais. Ouais, mais sur une guitare sèche, hein. Plusieurs couches, ouais. Mais même plusieurs couches, ouais. Mais même plusieurs couches, je pense qu'il y a une... Donc, le vernis polyurethane qui est utilisé plutôt par Fender, qui, lui, enferme le bois, et ne laisse plus respirer, donc qu'il ne bouge plus. Ouais, mais si le vernis, justement, est épais et ne sèche jamais vraiment... Ben, ça peut bouger. Ça revient au même... Quoi qu'il se passe, le vernis, s'il n'est pas fin, qu'il n'est pas sec, l'air ne passe pas... Enfin, il va garder un côté mou à l'instant. Ouais, ouais. D'ailleurs, il ne va pas le... Parce que quel est plus du vernis, justement ? Protéger, normalement, juste des chocs... Protéger le bois, au départ, c'est ça ? Effectivement, il n'y a pas d'eau, d'humidité, de chocs, de... Voilà. Le but principal, pour moi, c'est ça, c'est pas plus. A l'origine, c'est ça ? Voilà. Des coups, même certaines vieilles guitares... Ben, les coups, c'est le vernis qui le prend. Voilà. Donc, c'est pas plus joli ou plus... Voilà, des fois, le bois. Mais certaines vieilles guitares n'étaient pas du tout vernis, on met encore des finitions... Mais ça a une influence sur le son, quand même ? Ça a une influence sur le son, quand même. Parce que sur plusieurs guitares, le vernis va avoir... Un impact. Alors, moi, je le dis toujours... Tu finis une guitare, tu la vernis, tu la montes, le son que tu auras là, et le son que tu vas avoir, je sais pas moi, deux ou trois mois après, ou même dans le mois de là, clairement, c'est pas vrai. Alors, je le dis toujours, plus de 50% du son d'une guitare, c'est les doigts du guitariste. Là-tu, on n'est pas pas d'accord ? Moi, je fais un calcul très mathém... comment dire... Un ratio... Ouais, voilà. Pour moi, c'est 50% le musicien, 50% l'instrument, et... Et là, ça fait déjà 100. Ouais, oui, voilà. Et 50%... Ça dépend de la grandeur des tiers comme idée, voilà. Donc, c'est pour... Non, mais voilà, si tu veux... Si tu enlèves le... Je dis des conneries, mais si tu enlèves le musicien, effectivement, il se passe rien. Les gens, on est d'accord. Non, mais je veux dire, deux musiciens... Genre, celle-là, je joue dessus, tu joue dessus, on va pas sonner du tout pareil. Exactement. Il y a une vidéo, si j'arrive à vous retrouver le lien, je le mettrai dans les commentaires. Il y a une vidéo que je montre à tout le monde, où... C'était pendant un G3, où il y avait Satriani, Vai et Steve Morse, si je dis pas de bêtises. Charlie Oleg. Et Charlie Oleg, mais il était derrière, il a accompagné. L'ampli de Vai tombe en panne. Donc, il avait plus rien. Donc, on voit Thomas Nordlirk derrière, qui court partout, qui essaye. Et puis, bon, les mecs, le show must go, donc, bah, on y va. Donc, il lance le morceau. Satriani lance le morceau avec Steve Morse. Vai chante. Satriani fait le solo. Vai passe derrière Satriani, met les mains. Pose ses doigts sur la guitare Satriani, fait un solo. Et là, d'un coup, il y a le son de Vai qui arrive. Mais alors, mais... Il touche à rien par terre, les pédales, les amplis. Satriani avait le son, Vai arrive, et il y a le son de Vai qui arrive derrière. Mais alors, cette vidéo, elle est folle. Et ça, tu vas l'avoir avec tout. Enfin, moi, je fais beaucoup d'essais, du coup, à l'atelier. Et quand tu vas avoir une guitare finie, tu la fais tester par les musiciens qui vont avoir là. Personne n'aura le même son. Mais non. Quoi qu'il se passe, nous, notre terme de fabricant, ça va être juste vous fournir un objet qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre expression. Mais ça va pas faire plus tard. Qui corresponde, mais... Oui, 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 oui. Mais les mains. Les mains. Mais oui, on est d'accord. Les mains et les heures de jeu. Les oreilles et la main. L'attaque. Il y a Patrick Honda qui, lui, insiste beaucoup, par exemple, sur l'attaque de la main droite. Oui. Il dit, voilà, énormément de trucs dans le son va être l'attaque qu'on va donner dans les cornes à la main droite pour rentrer dedans ou pas. Il faut chercher juste le nom de médiateur, quoi. Ça suffit pour se donner l'idée de ce que ça doit... Oui. Voilà, c'est ce qu'il va avoir entre toi et l'instrument. Et l'instrument va être ce qu'il va être entre toi et la musique. Oui, et lui, il va juste transpirer de ce qu'on va lui donner dedans, quoi. C'est ça. Donc, après, le même guitariste, on lui file de guitare, ça va différente, ça va pas sonner. Pareil non plus. On est bien d'accord. Alors, après, c'est une histoire de conscience. Il y a des musiciens qui vont jouer de la même manière sur toutes les guitares, sur tous les instruments. Je suis un peu comme ça. Et d'autres qui vont, selon ce qu'on va leur donner, savoir comment tirer et comment les faire sonner. Après, c'est aussi d'être... Non, mais... Non, moi, je suis un peu comme ça. Comme je suis plutôt autodidacte et instinctif... Il y a beaucoup de musiciens professionnels qui jouent pour machin ou pour autre truc. Ils ont tendance à être un peu comme ça, à bien essayer de comprendre comment l'instrument... Oui, oui, oui. Alors, c'est sûr que de deux guitares différentes, on va pas en tirer la même chose et on va pas aller chercher les mêmes choses dedans. C'est ça, c'est évident. Mais je veux dire, moi, je suis un peu dans l'esprit. Moi, j'ai mon jeu et j'attaque la guitare un peu pareil. Et alors, on va pas jouer le même style. Je vais pas jouer le même style avec ça qu'avec une Dobro... Entre une acoustique, une électrique et même... Une demi-caise, tu vois, la lucide qui est là. Oui, oui, oui. Tu joues pas la même chose sur un 2-score. Mais non, non, non. Il y a des choses qui vont marcher, deux choses qui vont pas marcher. Après, c'est... Même dans les acoustiques, il y a un... C'est sans fin, quoi. Ah bah là, c'est marrant. Je pense qu'il y a autant de guitares que ce qu'il y a de genre. C'est même pire que les électriques solid body, quoi. Tout le monde peut trouver son bonheur, hein. Donc, tu nous as ramené une petite guitare que tu as restaurée. Voilà, c'est ça. Un exemple, voilà, de restauration. Donc, il fallait la laisser quand même dans son jus. Garder les diverses usures à droite à gauche. Quelques réparations qui ont été déjà faites, qui tiennent. Les fissures, là, sur la table. Voilà, ça tient. Après, on voit les retouches à la gomme, là, qui ne sont pas apparaît. Qui ont peut-être pas été visibles au départ. Mais la gomme change un peu de teinte avec le temps. Oui, c'est-à-dire qu'elle va pas évoluer pareil que le vernis de résine, quoi. C'est ça, exactement. Donc, mais bon, ça tient. Celle-ci, il fallait les laisser. Il y a eu diverses fentes, éclisses, fonds, qui ont été reprises à droite à gauche. Ah, dis-nous ce que c'est, déjà, parce que... Voilà, c'est une Martine. C'est une D12... D1220, si je sais pas de conneries. C'est de... Elle est de 1968. Normalement, si je me rappelle bien. Euh... Elle est arrivée. Le musicien ne pouvait pas la jouer. Elle était à plus d'un centimètre d'action. La touche... La touche était enfoncée dans la table. Ce qui avait une... Comment dire ? Un gros bricolage de fait au niveau du manche. Le manche avait été enlevé. Mal enlevé. Je pense que le gars l'avait enlevé au marteau, clairement. Ah oui, si vous voyez les photos d'après. Ah oui, non, mais vraiment. Et donc, la rosace s'avançait avec les cordes. Quand les cordes étaient tendues de pas loin d'un centimètre. Le bois, en fait, rentrait dans la rosace de pas loin d'un centimètre. Tout ici, c'était resté fondu. Toute cette partie dessous, c'était un patchwork sans nom. Le manche, il y avait d'hiver reprise d'époxy de pâte à bois. Et je crois qu'il y avait trois côtes différentes dans le... Enjonction. Ouais, que l'animal, tolique blanche et époxy. Tu les voyais depuis... Non, on les voyait bien. Il y avait une fente ici. Une plus ou moins cachée ici. Là, on voit rien. Le casso qui était dedans. Donc, en gros, en fait, il y avait vraiment le coup de ça avant que le gars tendait les cordes. Comme il n'y avait plus de résistance devant, la touche était en plus coupée à ce niveau-là, elle n'avait aucune résistance. Après, du nettoyage parce que... Elle était dans son jus au sens propre du terme. Ouais, du jus, ouais. Je pense que ça avait bien macéré. Avec des copains, c'est ce qu'on appelle surtout sur les touches érables. Avec des copains, quand t'as une touche érable dégueulasse, parce qu'une touche érable, ça s'entretient un peu différemment, il faut faire un peu plus attention. C'est ce qu'on appelle les gens qui mangent les calamars à la romaine et qui jouent la guitare à poing. Ouais, c'est ça, ouais. Et la touche, elle est dégueulasse. Ouais, mais c'est un peu ça. J'ai dû sortir une trentaine facile de coton noir. Noir, noir, noir. Mais bon, c'est le propre des nitrocellulosiques. Donc... Est-ce qu'on parlait des vernis de l'air, donc c'est un des types de vernis ? Ouais, c'est qu'ils ont tendance à absorber un petit peu toutes les transpirations. Ils sont plus poreux, donc la crasse peut rentrer dedans. C'est ça. Ça va brûler plus ou moins le vernis. Enfin, ça va rentrer, il reste écollé. Et d'ailleurs, certains de marques dont on citera plus le nom ont tendance à faire des vernis plus ou moins mat pour des modèles historiques. Voilà. Alors que bon, en vrai, ils ont toujours été... Alors tiens, petit aparté, chose qu'on n'a pas évoqué. Qu'est-ce que peut faire un guitariste ? L'entretien courant... De sa guitare. Quotidien de sa guitare. Alors moi, j'ai envie de dire, on finit de jouer, on passe un coup de chiffon sur les cordes. C'est ça. On passe un coup de chiffon sur le truc, voilà. Déjà, le coup de chiffon sur les cordes, quand on voit tous les records des années 90, c'est le petit folard sur le côté, là. Ouais. C'était juste pour essuyer la transpiration et faire que leurs cordes ne rouillent pas dans l'heure où ils sont en train de jouer. Simplement. Donc déjà, ça, c'est magique. Euh... J'avais envie, moi, de commencer par changer les cordes régulièrement. C'est bien, ça. Parce que bon... Ah, j'ai changé mes cordes il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans. Ouais. En fait, oui, la corde qui s'oxyde va attaquer les frettes, va attaquer le bois. Et déjà, elle ne va pas sonner et elle va manger le reste plus rapidement. Non, mais en dehors du son, oui, ça va attaquer le bois, les frettes. Voilà, ouais. Et tu vas appuyer plus. Les doigts. Après, bon, on n'est pas tous égaux là-dessus. Certains ont une transpiration plus prononcée, plus acide que d'autres. C'est vrai qu'il y en a en deux jours, le jeu de cordes est mort. Quelques fois dans l'heure, hein. Ouais, vraiment. C'est malheureusement pour eux. Moi, j'ai cette chance de ne pas avoir ça. Il y a des jeux de cordes que je peux garder très longtemps. Alors, surtout que je suis passé, sans donner une marque, je suis passé au jeu de cordes. Bon, il faudrait l'écrire, on peut le dire, parce que je ne suis pas endorsé, mais je suis passé au jeu de cordes enduits. Et du coup, moi, je n'ai plus du tout ce problème. Quand tu as beaucoup de guitare, comme ça, c'est intéressant. Mais si tu veux avoir qu'une guitare, ce n'est pas forcément nécessaire. Non, avec une guitare, tu joues régulièrement, tu changes les cordes régulièrement. Moi, je ne peux pas me permettre de changer toutes les semaines, toutes les gardes. Non, là, l'idée, c'est qu'elle ne soit pas toute seule. Et que quand je la reprends six mois après, que le jeu de cordes, tu ne sois pas mort. Ouais, exactement. Je suis sûrement d'accord avec ça. Parce que là, ça m'embête un petit peu de dire, tiens, j'ai envie de jouer cinq minutes, je change le jeu de cordes. Elle s'en courir. Tiens, je ne vais pas changer les cordes. J'ai joué cinq minutes et dans six mois, voilà. C'est ça. Non, non, mais là, c'est très utile. Donc oui, on y va entretenir et le petit coup de chiffon, petit coup de chiffon derrière les cordes. Ouais, voilà. Déjà, étuyer les cordes. Après, quand on enlève les cordes, nettoyer la touche, paille de fer, genre triple zéro, quadruple zéro, etc. On va montrer. J'ai la petite caisse. Moi, j'ai ma petite caisse entretien. Donc, ceci. Ceci. Ça, c'est la paille de fer, voilà. Dans le sens des fibres du bois. Voilà, on protège le vernis si on peut le protéger. Si on a des micros, on les masque parce que sinon, ça va tout régulièrement. Il y a des petits trucs. Paille de fer, aimant. On masse délicatement. On nettoie, donc ça permet d'enlever la crasse. Voilà. Les touches maple à bannir, la paille de fer. Alors, les touches maple, alors, moi, j'ai un truc. C'est chiffon essence F. Voilà. Et je nettoie. Poliche l'été. Ce genre de truc, ça marche très bien. Voilà. Un petit polish comme ça. C'est vernis. Donc, il n'y a pas plus. Ah, il y en a qui ne sont pas vernis. Non, vous voyez quoi. Quand elles ne sont pas vernis, c'est autre chose. Si elles ne sont pas vernis, c'est autre chose. Si elles ne sont pas vernis, c'est dans le même... Mais essence F, en général, ça va dégraisser, nettoyer sans... Tu as rarement des problèmes avec les vernis. On est tranquille là-dessus. Tu vas voir la tricot selon les vernis aussi. Tu enlèves bien la merde. Ouais. Mais c'est dur. On trouve quasiment plus maintenant. Et après, donc, sur les touches qui ne sont pas en érable, un petit coup d'huile de citron. Moi, dans l'ordre, je vais faire un paille de fer. Enfin, si vraiment, c'est très sale. Vraiment très très sale, qu'il y a beaucoup de noir. L'eau avec un petit peu de... La disqueuse. Avec la disqueuse, ouais. Non, un peu d'eau chaude avec... Un brossadant. Un savon, quelque chose comme ça. Juste un chiffon blanc. Ouais, ouais. De suite. On n'avance pas vite. Ouais, ça va. Il ne faut pas que ça rentre trop d'eau. On n'a pas la touche d'eau chaude. Donc, il n'a pas le torchon. On ne fait pas prendre la douche, quoi. C'est vraiment... Ça enlève vraiment le noir dans la grosse crasse, quoi. Ensuite, pour enlever l'oxydation, repolir un petit peu la touche, la paille de fer, c'est super. Toi de jute, ou... Un truc abrasif, mais pas trop, quoi. C'est ça. Pas le papier vert en 80. Non, ça en est vite, ouais. Si vous les repolire, c'est vraiment... C'est trop... Mais bon, même, ça va faire attention à ce que vous avez vite fait de saloper la planilité de... Ah ouais, des fraîtes. Ouais, des fraîtes. Et voilà. Ensuite, pas plus, hein. Ule de citron, cire, c'est très bien. Ule de citron, après, bah, chacun un peu... Moi, je suis fan, j'en mets tout le temps. Ah ouais, enfin... Alors, j'ai essayé plein de marques. J'ai jamais vu de différence. Euh... Ben alors... Moi, je marche beaucoup avec les petites du Zahnberg qui sont quand même... Qu'est-ce que j'utilise ? La société de marque... Alors, j'ai de la Gibson... Alors, non, moi... Toutes celles-là, elles ont beaucoup de distillate de pétrole. Moi, je les trouve un peu urticantes. Ça ? Ouais. Mais c'est pas les plus dégueux, hein. C'est pas les plus dégueux. Sinon, j'ai... Il y a l'huile de... J'ai de la Gibson Luthier Choice. C'est pas le mien. Ah, t'aimes pas Gibson de toute façon. Ah, t'aimes pas Gibson de toute façon. Non, non, si, j'ai pas... Non, et j'ai... J'ai aussi de la... Ah, j'ai de la Gibson... Un kit de restauration vintage. Ouais. Pour les vernis, pas magiques, par contre. Ça, c'est pas magique pour les vernis. Non. Il y a souvent un petit peu de pétrole et t'as l'impression que tu nettoies... Il vaut mieux que c'est le plus pur possible, quoi, justement. Ouais, justement. Pour le nettoyage de vernis, vraiment, ben, ce qu'on me disait tout à l'heure, Super Nico, c'est très bien pour les vieux vernis, mais ça reste un peu lus. Il ne faut pas le faire tous les jours, sinon au bout d'un moment, il y a un petit vernis. Il y a un petit vernis 65 jaunes. Ouais, ouais. Ça, en fait, pour tous les jours, pour tous les jours. Un petit nettoyage simple. Moi, je trouve ça pas mal. C'est qu'on... Il y a peut-être d'autres choses aussi derrière. On chute sur le chiffon, on passe, et c'est propre. Par contre, effectivement, ça permet... Alors, ça permet d'éviter qu'il y ait trop de crasse et qu'il s'incruste. Mais ça n'enlève pas derrière. Mais ça n'enlève pas derrière. Mais par contre, c'est justement en entretien courant. Normalement, ça suffit. Ouais, voilà. Avec un petit... Ça évite d'arriver à l'étape d'après. Pareil, le petit chiffon en microfils, c'est super. Qui ne traîne pas dans la housse pleine de merde. Qu'on nettoie régulièrement, qui ne peluche pas. Ouais, voilà. Mais surtout, la housse pleine de merde, ça j'insiste parce que j'étais... Ouais. Voilà. Le vernis, le vernis se raye facilement. Non, peut-être que... Peut-être que c'est ton truc qui est dégueulasse. C'est essayer de le garder dans un... C'est ça. Donc, voilà. Ouais, mais je me suis servi pour réparer. Non, non. Mais ça reste assez simple. Après, tu voulais garder vos silliers plus rapidement, plus longtemps, du savon, du graphite, du... Ouais, c'est aller lubrifier un petit peu. Ouais, clairement. Parce que la corde, ça évite que... En fait, la corde permet... Alors, moi, je trouve que ça a deux utilités. D'une part, la corde coulisse mieux. Donc, effectivement, n'attaque pas le sillier. Et ça... Du coup, on tient mieux la corde. C'est ça. Parce qu'on a tendance à croire... Alors, contrairement au Floyd Rose, où là, on les bloque carrément. Mais il faut que la corde puisse jouer, travailler et reprendre sa place. Ben, voilà. Elle va glisser doucement. Parce que si elle part dans un sens, mais qu'elle ne revient pas... Quand on la corde, en fait, ça part d'ici à ici. Si, quand on tend, en fait, elle se sur-tend ici, qu'ici on est accordé, au bout d'un moment, paf, elle relâche. D'un coup, paf, elle va revenir. Donc ça, il vaut mieux de lubrifier un petit peu. Après, ça va aller avec... Comment dire ? Avec la rainure du sillier. La manière dont elle va... Faut qu'elle soit la bonne taille aussi ben, faut pas s'attonner... Non, parce que la corde va rentrer dedans, ça va le marquer. Voilà, clairement. Certains matériaux... C'est pour ça qu'on dit que les scies en os sont presque aussi. L'os, le graphique, mais clairement, faut toujours faire quelque chose derrière. Mais il y a surtout la manière dont la rainure va être faite aussi. Si on a un point d'appui net, tout ce qui est corde... Enfin, j'ai l'impression d'en répéter 150 fois la même chose, mais tout ce qui est le cas. Généralement, si on a une tête type SG, etc. avec beaucoup de renversements et que le point d'appui est très faible, la corde, les grosses cordes, ne prennent pas l'angle. Elles ont tendance à l'enrouler légèrement. Donc, pour moi, il faudrait faire une rainure, voir changer de sillet, mais si c'est possible de garder la rainure, garder le sillet et faire une rainure avec un angle intermédiaire entre celui de la couche et celui de la tête. la tête est déjà ronde. Ouais, du coup, la corde va vraiment suivre la hauteur de corde... Au lieu de lui donner une cassure 3 nm. C'est ça. Voilà. Derrière, il faut lui briser effectivement si on garde des cordes. Donc oui, alors du graphite, on peut prendre un crayon très gras, genre 4B, un crayon à papier. C'est ça. Et puis, on tartine dedans, on essuie le dessus et on pose sa corde. Et ça permet de... Après, comme je l'ai dit, le savon, le savon pas trop... Savon bloc, hein, pas un savon... Et la graisse de téflon, c'est très bien. Graisse de téflon ? Ouais. Ça, c'est très cool. Après, il y a plein... Après, il y a peut-être du guitar à l'autre, il y a des entretiens un petit peu différents, mais... Ah oui, c'est le général, c'est ça. Déjà, même si vous voulez pas nettoyer tout le vernis, parce que ça vous embête, ou n'importe, au moins au niveau du manche, parce que les vernis collants, les manches qui collent, qu'on n'arrive même plus à jouer, c'est un peu dommage. Ça, c'est horrible. Et bon, certains ne les dérangent pas. Puis oui, comme tu dis, ça brûle le vernis à certains endroits. Ouais, en fait, il y a des endroits, genre cette zone-là, et le manche, qu'on utilise énormément, à chaque fois qu'on joue, on nettoie, et de temps en temps, on fait l'ensemble pour vraiment les mettre. C'est ça, voilà. Après, qu'elle brille et qu'elle brille pas, si chacun... Non, mais ça, c'est autre chose, mais que... Pour le jeu, à la fois le jeu, il y a à la fois l'entretien de l'instrument. Ouais, c'est ça. Quand on pense, après, garder un patrimoine, surtout si c'est un instrument qui doit un petit peu dessous, on pense revente, on pense valeur de l'objet. Effectivement, si on laisse un vernis nitro se pourrir, se charger en crasse, en transpiration, tout ce qui s'ensuit, pour le nettoyer, va falloir aller vers des nettoyants un petit peu plus gosso, qui du coup, eux, vont attaquer le vernis. Parce que c'est rentré, c'est même pas le nettoyant spécialement qui va l'attaquer, mais, la transpiration, etc. Il va l'amortir. Donc, il y a un moment donné, c'est comme les crottes de pigeon sur la voiture. Si tu veux pas de niquer ton... Tant que c'est frais, on peut l'enlever facilement. Une fois que c'est bien attaqué la peinture, il reste la tâche. Donc, ça reste de l'acidité. Et si tu veux la garder en bon état, fréquemment. Et alors, tu veux faire des crottes de pigeon sur la guitare ? Je sais pas. Je vais en intérieur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu joues, tu fais un truc hors d'extérieur l'été. C'est pas de chance. Ça peut arriver. C'est pas de chance. Là, c'est vraiment pas de chance quand même. Il y en a qui, on n'en voit que deux. C'est pas de chance. Oh bah super. Donc, voilà, une petite restauration. Enfin, non, une grosse restauration. Ça t'a demandé un peu de boulot parce qu'il y avait des choses à faire. Ouais, il y avait beaucoup de choses à faire. C'est toujours remplacer derrière d'autres choses en fait qui est compliquée et essayer de garder le plus de choses. Oui, parce qu'il y a à la fois le côté c'est cassé mais il y a le côté ça a été mal réparé donc il faut renouer le plus possible en arrière pour repartir. Beaucoup de gens ont tendance à faire leur collage. Oh, la tête est cassée. Je vais la coller moi-même. Alors, j'ai vu. Alors, il faudrait que je retrouve la photo. J'ai vu un gars qui vendait une guitare acoustique pas chère, heureusement. Et qui en fait, la tête avait été cassée et en fait, il a mis deux boulons de 13 qu'il a serré derrière. Et le gars dit ouais, mais c'est bon ça tient, ça bouge pas. J'ai tout vu. Des arrêts de voler, de ce que tu veux. C'est incroyable. Beaucoup de gens. Et deux boulons percés avec ce diamètre-là. Ça se voit. Mais ça bougeait pas. Oui, bon, c'est pas très esthétique et c'est un peu dommage pour la guitare. C'est un peu dommage. Bon, heureusement, c'était une... Je pense que la guitare va aller sur 200 euros au départ. Mais quelquefois, on voit ça sur des guitares comme ça. Voilà. Donc voilà, le conseil, c'est, j'ai toujours, on ne sait pas faire, on n'y touche pas, on va voir le professionnel. C'est pour ça que, de temps en temps, je vais chez Lionel. Si vous savez où vous débrouillez pour les réglages et des choses comme ça. Voilà. Moi, je règle mes guitares, mais quand j'atteins le point de limite, genre, la Les Paul Slash, j'y arrivais plus. Pouf. Je vais mettre chez Lionel. C'est ton métier. On passe au niveau du dessus. En général, en plus, il y a une relation particulière, il va vous expliquer, bah oui, regarde, il y a ça, ça marche comme ça. C'est le problème avec Lionel d'ailleurs, c'est que, bah d'ailleurs, cette vidéo est longue, mais c'est que quand j'y passe, et j'essaie de ne pas y passer, parce que quand j'y passe, on passe trois heures à discuter de ça, de guitare de bois, de trucs, etc. Bon, vous savez bien qu'il est passionné, moi aussi, mais c'est long, ça prend du temps. Merci Lionel d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Ton temps est précieux, et je ne sais pas combien tu vas me facturer. Ah, c'est trop cher. Ce taux horaire, justement, on en parlait, vu que la vidéo va durer trois jours et demi. Merci beaucoup, donc j'espère que vous avez peut-être découvert le métier de luthier, ou un peu plus compris, ou peut-être donné des vocations. N'hésitez pas à vous rapprocher, peut-être de Lionel, si vous avez des choses à parler, si vous voulez lui poser des questions. Et on a la chance qu'on s'entende bien, parce que des fois, bon, merci beaucoup, en tout cas, c'était super, et puis j'espère que ça vous a plu, et si jamais ce petit truc, on essaiera peut-être d'aller dans ton atelier, si ça te dit, et puis de voir un peu plus concrètement son métier, on fera peut-être une petite vidéo supplémentaire. En fait, en vrai, t'achètes tout sur AliExpress. Ouais, c'est vrai. C'est une bluestade, en fait, si l'un d'ascenseur, c'est une dimension de l'authenticité. Tu comprends ? C'est pour ça que je t'ai invité de toi, parce que je sais que tu es authentique.